Bonjour, je répondrai à vos commentaires tous les 15 jours le dimanche dans une vidéo à 16 heures. N'hésitez pas à me poser des questions. A bientôt. Oui, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un de mes premiers reportages. C'est un reportage que j'ai fait en France. C'était vraiment un de mes premiers reportages en télévision. Je venais juste de quitter la photographie et évidemment, c'était très, très dur de rentrer dans ce nouveau milieu du journalisme. J'avais alors une toute petite caméra, 8 mm. C'était difficile ensuite de pouvoir le coucher sur du Betacam et de pouvoir avoir une qualité. Et j'ai déjà passé deux reportages à la télé avec ce petit format. Chose incroyable, je veux dire. Tout le monde me regarde un peu bizarrement. Mais, ça marche. Or donc, il fallait que j'essaye de trouver des sujets complètement en dehors de tout ce que l'on pouvait connaître. Je regardais avant tout les journaux pour essayer d'avoir des infos. Un titre de François attire mon attention. Il s'agit d'un article sur un enfant qui a été condamné plusieurs fois pour vol. Ça se passe à Lille et, en particulier, dans le quartier de Ouazem. J'appelle le journaliste qui a écrit cet article. Il me donne les coordonnées de la mère de Mickaël, car il s'appelle Mickaël. Il faut qu'elle puisse témoigner de son désarroi, de sa souffrance. Voilà ce que je lui demande. Elle me dit, d'accord, ok. On réunit toute la famille. Et puis, vous faites vos interviews. Bingo ! C'est parti ! Le journaliste Philippe Buffon a voulu poursuivre plus loin l'enquête. Alors, il s'est retrouvé dans un quartier à l'abandon d'une grande métropole du Nord. Et puis, la famille du jeune délinquant a accepté de lui ouvrir sa porte et de s'exprimer. Dans ce document, c'est vrai, il y aura un visage masqué, un nom que vous n'entendrez pas. Le visage est le nom d'un enfant. Moi, j'étais vraiment sans rien. Et moi, j'ai fait aussi des chèques sans provision. Si j'avais encore des carnets, j'en referais. Je referais des chèques sans provision parce que je ne peux pas laisser mes gosses sans rien. C'est juste en prison, certainement, mais tant pis. Tant pis, il faut mourir mes gosses. On a réussi à avoir un chéquier avec une garantie de jeune femme. Ma fille, elle a mis sa photo dessus. Et comme c'était une jeune fille à peu près de mon âge, elle a vu dans les 25 ans. Comme moi, j'en ai 22. Ça allait, quoi. Donc, j'ai mis ma photo dessus. Et je suis allée dans plusieurs magasins pour faire des achats, vêtements et nourriture. Et pour ça, on a fait 9 jours de prison tous les deux. 9 jours, oui. On a été balancés, je ne sais pas par qui, j'en sais rien, mais on s'est retrouvés en pole, toutes les deux. Je ne vous dis pas, c'est la honte, ça, parce que... Il n'y a pas que moi qui étais en prison, on est... On est... Jimmy, Reynald, moi et ma fille. Ça fait 5. J'ai 6 000 francs par mois pour faire vivre toute ma famille, ainsi que moi et mon mari. Parce que tous les mois, il faut lui envoyer de l'argent. Pourquoi vous êtes-y, votre mère ? Et en prison. Prison pour... Cambriolage. En effet, Juliana est complètement... Elle ne sait plus quoi faire. Si. La seule chose que cette famille finalement fait en fin de partie, c'est voler. Parce qu'elle n'a plus rien à faire d'autre. Tu as déjà été arrêtée dans la police ? Oui. Pourquoi ? Ben, pour des vols. Et pourquoi des vols ? Ben... Pour amener de l'argent, quoi. De l'argent à qui ? Ben, pour ma mère. Oh, moi et à mes frères et soeurs. Tu as été arrêtée par... Combien de fois ? Je ne sais plus, je l'ai comptée. Tu ne sais plus, je l'ai comptée ? Oui. À peu près, comme ça. Je ne sais plus, je l'ai comptée. Arrêtée par la police. Je ne sais plus, je ne sais plus, je l'ai comptée. 5, 10, 15, 20... Plus que ça, même. Beaucoup plus. 50 fois, peut-être, on est sûr. Mais incarcéré 4 fois. Oui. Et voilà, là où l'autre, le sac à l'arraché. On va s'en faire le métro, il s'en, et puis on prend le sac qui est dans... La femme qui est dans le métro. Et puis vous cavalez, et puis vous vous enlalez avec le sac ? Oui. Et tu as été pris comme ça ? Oui. Mais c'est pas pour ça que j'ai tant que j'ai... C'est pas autre chose. C'est pour quoi ? Pour les... Des agressions. Plus des agressions ? Oui. Quel genre de agressions ? Ah ben c'est des gens, pour prendre de la rarge. Son frère aîné, lui, purge également des peines de prison. Les enfants sont dans la rue. Celui qui ne sait pas ce que c'est, il ne peut pas comprendre. Les gens bien, les bien-pensants, ils ne peuvent pas comprendre qu'ils viennent vivre seulement ici, un tout petit peu, seulement une semaine. Ils ne peuvent pas, ils craquent. On est ici, c'est le pire en pire. Et puis en plus, le quartier, il est imputé. On la aime, surtout les hommes. Alors en plus, ils nous ont mis dans un quartier pareil. C'est tous les drogués, tout ce qu'on veut par ici. Qu'est-ce qui gâte ces enfants ? La sœur de Mickaël a voulu se tuer. Non, c'est vrai. Le fait de où tu as ? Il est plus faim, il faut chercher. Il m'a plus cuite. Il a fait, il nous en col, là. Il est bon. Non, on a pu faire... Tu me disais. Allez, il est bien. Je dois pas comprendre ça, là. Ça t'a voulu te tuer. Je voulais aussi. Parce que t'en avais marre. Je n'en avais marre, je n'ai plus rien. Il n'y a pas d'argent, il n'y a rien. On a fait un mélange de cachets, de tout, pour le cœur, pour tout. Et elle est restée dans le coma en 5 jours. Elle est restée 15 jours à l'hôpital. Elle voulait mourir, elle avait marre. Sors. 5-6 fois, je me suis trongé, mais encore, c'était pas trop grave. C'est super. On oublie la misère, on oublie qu'on est drôle, qu'on est dans une drôle de maison. On oublie tout, c'est comme si on était bien, comme si on avait une maison normale, tout ça. J'ai fait ça, et c'est vrai qu'on se sent bien. On ne pense à rien. Les gens me disent, tu n'aurais pas fait ça, parce que c'est pas bien, c'est dangereux. Mais quand on en est à douter, pour nous, c'est bien. Tout le monde le fait, tout le monde le fait. Il suffit que le gosse, il est découragé, tout ça. L'autre, il pousse, voilà. Et les grands, ils le font, dans la rue, ils se cachent pas, ils le font devant tout le monde. Ils ne gênent pas, quoi. Ils ne gênent pas, alors bon, les petits, ils voient ça. Il suffit qu'ils ont un problème, bon, ben, voilà, puis ça y est, c'est parti. Mais ça, je le respecte sans arrêt, que c'est pas bon. Ils foutent leur santé en l'air, ils foutent tout, quoi. Les enfants, ils me disent, tu crois que si il n'y avait un bon Dieu, on vivrait comme ça. Moi, je dis, c'est une épreuve. C'est ce que mon amie au mounir, elle m'a dit. Au mounir de la prison ? Oui, au mounir de la prison de Loss. J'ai revu Mickaël quelques mois plus tard à la prison de Loss. Quand tu voles une voiture, c'est bien ou c'est mal ? Non, ben non, c'est pas bien pour les propriétaires, mais nous, on s'en fout. C'est pas nous, les propriétaires. On t'a fait pas peur, c'est-à-dire ? Je m'en fous, moi, d'aller. Tu n'as jamais été en prison avec des majeurs dans la cellule ? Si, une ou deux fois. Est-ce que le cachot, ça existe ? Non, le mitard. Le mitard ? Oui, mais parce que je suis dit tout dans le mur, parce que... C'est vrai, plein de trucs. Je suis cassée là, moi. Ces expositions médiatiques, car j'ai fait deux repartages sur cette famille, qui sont passées en heures de grande écoute, eh bien, ces expositions médiatiques n'ont absolument pas servi. Rien n'a été fait. Rien n'a été fait pour cette famille. J'aurais voulu. Mais bon. Qu'est-ce que tu veux faire, Pouta ? Travailler. Travailler. Comme mon père. Allez, c'en gâte. Autre. C'est bon. T'asrapé. Qui sont en arrière-là ? depuis plus de nouvelles plus du tout de nouvelles comme ça fait longtemps j'espère que michael est devenu un garçon beaucoup plus sage j'espère bon écoutez à bientôt sur ma chaîne à bientôt j'espère et n'oubliez pas abonnez-vous au revoir merci